Bonjour, comment allez-vous ce matin? Ça va? Bon, essayons de retrouver un peu d'énergie. Alors mes visuels sont un peu flous, mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'il m'a fallu vingt ans pour découvrir quelle était ma passion et mon objectif dans la vie. Vingt ans, vous vous rendez compte? Mais je l'ai finalement trouvé et j'ai réalisé que c'était le fait de donner. Et j'ai trouvé en me posant la question et je vais parler de ça aujourd'hui. Et je vais parler de ce que nous sommes dans une période très excitante, pleine de nouveaux défis. Tout d'abord, je voudrais que vous regardiez cela et regardez à quel point le paysage d'Internet a évolué. quand il a fallu convaincre 50 investisseurs pour réaliser des idées incroyables. En 2006, je travaillais pour une compagnie de médias de communication et on faisait 200 millions par an et on se demandait comment Google pouvait proposer 1,6 million de dollars sans parvenir à faire des revenus. C'était fou. Et ce qui est fou aujourd'hui, c'est que YouTube obtienne un revenu par an de 3,6 millions par an. Et c'est grâce à vous qui créez et postez en ligne ces vidéos. Bien avant l'existence des financements participatifs, tout cela s'est produit et cela continue, on pourra en parler bien évidemment toute la journée. Mais je voudrais que vous jettiez un œil à cela. On a parlé d'open sourcing. Qu'est-ce qui se passerait si le projet de WordPress échouait ? Ça voudrait dire qu'un quart des sites s'arrêterait de fonctionner. Qu'est-ce qui se passerait ? On a besoin de se poser cette question. Mais nous devons également comprendre ce que nous sommes en train de construire. Est-ce qu'on construit juste une plateforme qui nous ramène de toute façon à la centralisation ou est-ce que nous construisons un système qui donne de l'autonomie aux gens ? Ça c'est la vraie question à nous poser. Aaron a parlé de si on pouvait s'imaginer à quoi pouvait ressembler un groupe de 3,6 millions de personnes. Eh bien, ça c'est ce que nous sommes. C'est pour cela que j'ai d'ailleurs déménagé depuis New York jusqu'en Asie. Mais quoi qu'il en soit, quand je suis allé là-bas et que j'ai découvert que les prochaines grandes opportunités ne se déroulaient pas en Asie, et que par contre elles tournaient autour de la femme ? Oui, s'il vous plaît, je vais parler effectivement de la femme. Je vous demande d'applaudir. Nous avons besoin pour réaliser ce projet d'émanciper les femmes parce qu'elles sont les mères qui nous ont élevées. Et ça c'est quelque chose de fondamental. Ne nous concentrons pas sur des plateformes, sur des gens, sur des chiffres, mais sur les femmes. Nous entendons parler beaucoup de cette économie collaborative, mais est-ce qu'on va être vraiment à même de redéfinir ce que cela veut dire ? Dans le sens qu'on pourrait diviser ça en 14 différentes catégories, ça pourrait ressembler à ça. Et nous sommes toujours en cours d'apprentissage. Et qu'est-ce que cela signifie ? Comment peut-on définir le but de chacune de ces parties ? Et si on continue le processus, je peux même me rendre compte que j'ai étudié pendant 4 ans le marketing et que nous avons oublié les parties essentielles du puzzle. Les hommes, l'humanité et l'espace social, et le but, pardon. Oui, les plateformes, c'est formidable, c'est utile, mais nous ne parviendrons pas à la productivité ou une productivité sociale sans se concentrer sur la conception faite pour l'humanité. Nous traversons vraiment un temps, une période très intéressante parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer maintenant. Nous avons trois états d'esprit différents à l'heure actuelle. Même si nous avons trois milliards de personnes qui sont représentées, nous avons encore la majorité des gens qui pensent comme dans les années 30, qui pensent à la sécurité d'un travail qui se trouve dans une situation confortable et pratique. Nous n'avons pas créé quelque chose pour eux, parce qu'en général, ça ne correspond pas à notre potentiel, aux capacités de la majorité des travailleurs. Les personnes qui utilisent le pouvoir, le médium du financement participatif, ça appuie sur certains processus. Moi, je me suis posé la question de savoir si on pouvait faire vivre les gens qui travaillent sur les micro-tâches. En général, lorsque l'on contribue avec du temps, avec de l'énergie, en général, il y a aussi de l'argent qui est rentré en ligne de compte. Et enfin, c'est quelque chose de très impressionnant ici et qui reflète bien la situation actuelle. Combien d'entre vous ont commencé à lire le livre qui s'appelle « Bulb » de Pierre Diamantes ? Les personnes ici, ok. Je vous en prie, je ne souhaite pas faire du prosélytisme, mais vraiment, je vous encourage à lire cet ouvrage. Vous pourrez savoir pourquoi les gens ne veulent pas se lancer là-dedans et s'ils ne veulent pas, pourquoi les robots, eux, s'évertueront à cette tâche. Nous ne résoudrons pas ce problème-là avec les hommes. L'humanité est arrivée pour opérer à des changements. Et les robots, eux, accompliront les tâches que nous ne souhaitons pas effectuer. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant et c'est là où les choses commencent à devenir passionnantes. Si vous ne voyez plus de vrais, véritables humains là, eh bien, il y a cet esprit de téléchargement, c'est comme ça que je l'appelle, qui définit le paysage d'Internet et dans cet état d'esprit qui est concentré sur le local, sur le lieu, ce qui se passe véritablement, c'est que nous sommes en train de nous plonger dans l'Internet. Vous voyez l'évolution du troisième schéma. Si nous faisons partie de ce troisième schéma, eh bien, nous devons comprendre comment cela nous donne des avantages. Et pourquoi on parle de collaboration, de plateforme. Mais ce que je peux vous dire dès aujourd'hui, c'est que je viens d'une entreprise et que je souhaite opérer à des changements. Évidemment, je veux continuer à faire de l'argent, mais j'ai la question éthique qui me préoccupe également. Si j'amène sept à dix personnes à collaborer sur une plateforme, dans un bureau virtuel, par exemple, si on utilise un sauna pour les faire accomplir des tâches dans un espace virtuel, c'est compliqué. Alors, essayons de comprendre comment nous pouvons réaliser tout cela. Assurez-vous que nous avons bien compris les objectifs. Il s'agit de cela, peut-être aussi, si nous prenons la même direction, alors nous ne résoudrons aucun problème. Cela fait partie du mouvement du crowdsourcing. Mais ce n'est pas juste. Cinq dollars pour une tâche, ce n'est pas du tout quelque chose d'équitable. Est-ce qu'il y a des avantages en étant payés là-dessus? Comment est-ce qu'on peut prouver cela? C'est ça qu'il nous faut faire. Je voudrais partager quelque chose avec vous. Si nous parlons du travail à l'époque, il y a deux siècles, aux États-Unis, par exemple, 90 % des emplois provenaient de l'agriculture aujourd'hui. Il y a seulement moins de 2 % des emplois qui découlent du secteur de l'agriculture. Pourquoi? Vous êtes ce que vous mangez. Notre processus de consommation d'aliments a énormément évolué. Essayons de résoudre les véritables problèmes qui existent aujourd'hui. Ne donnons pas notre argent à toutes ces multinationales qui ne nous donnent que du sucre, mais forçons-les à nous donner de la santé. Il ne s'agit pas d'argent, mais cela commence, cela débute avec la santé et les relations. Et je souhaiterais vraiment partager cela avec vous. C'est Jim Rogers ici. Il a dit, il y a peu de temps, qu'à l'avenir, dans l'avenir, les exploitants agricoles conduiront des Lamborghinis. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Vous n'êtes-vous pas d'accord? Nous ne nous sommes pas obligés, mais je crois que c'est effectivement l'avenir qui se dessine. Vous savez, il y a plein de changements à réaliser dans l'agriculture. Et ce n'est pas seulement en nous concentrant sur les technologies, mais surtout en nous concentrant sur notre voisinage. C'était vraiment une très belle présentation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !